Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais à la demande d'un... Comment on appelle les gens qui regardent YouTube ? C'est pas des youtubeurs ? Je sais pas. On va pas dire un auditeur parce qu'on pourrait se croire à la radio, je sais pas... Un téléspectateur, c'est encore mieux. Bref, quelqu'un m'a demandé, je me souviens plus de son nom, de faire une vidéo sur ce qu'on utilise comme brosse, ou d'expliquer un peu mieux les brosses. Alors déjà, avant d'expliquer les brosses, nous, on utilise pour brosser quasiment exclusivement ce genre de machine. Alors, pourquoi une machine... Regardez pas la marque, on s'en fout, moi je ne parlerai pas de marque, je suis pas là pour faire de la pub aux fabricants. Mais, revenons sur nos perceuses, je prends cette perceuse là, et ça fait longtemps que j'achète toujours la même. Pour la bonne et simple raison que les paliers qui sont ici sont encore en métal. Il y a encore un mandrin à l'ancienne avec une clé, et pas en plastique. Et moi je préfère mille fois. Et surtout, cette perceuse fait un kilo. Et donc ça c'est super pratique. Parce que la plupart des perceuses font un kilo 4, un kilo 5, un kilo 8, etc. Et celle-ci, 1 kilo pile, 1 kilo 80 grammes je crois, avec un système de mandrin. Et vous verrez, ça me semble très important. D'abord parce que cette partie là, ce mandrin est tout petit. Ici, bon, c'est le seul inconvénient, c'est que j'ai quand même d'autres, une grosse perceuse pour faire des travaux de menuiserie, pur et dur. Là, vous acceptez que du 10 mm en tête, donc forcément pour faire des gros trous dans des trucs, ça ne va pas. Ici, vous avez un câble classique, suffisamment long. La plupart du temps, alors c'est pas le cas de celle-là, mais la plupart du temps, je coupe. Je mets une prise à détachement rapide, qui est sur un aspirateur, et puis basta. Mais très souvent, je coupe. Alors certes, quand vous coupez, il n'y a plus la garantie. Mais la garantie, j'ai remarqué qu'en général, j'ai envie de la faire jouer à un moment où, en règle générale, la machine n'est de toute façon plus sous garantie. Donc, tant pis, je prends le risque. Je sais pas, on doit avoir, nous, une trentaine de machines électroportatives. Et je crois qu'on n'a jamais fait jouer la garantie pour aucune, quoi. Je me démerde, enfin tant pis, quoi. Je considère que faire jouer une garantie pour une machine comme ça, qui vaut 100 euros, ça va, quoi. J'ai les moyens, quand même, d'amortir un truc comme ça. Si elle tourne en panne, elle tourne en panne, voilà. Donc, je prends mon risque, et c'est tout. Donc ici, ce genre de perceuse, nous, on va mettre des brosses. Alors, la première des brosses que vous trouvez, c'est ce genre de choses. J'en ai toujours en stock. C'est brosse métallique en... Là, c'est 75 de diamètre. C'est la brosse la plus dangereuse de la sélection que je vais vous faire. Les poils se barrent forcément à un moment ou à un autre. Donc, vous vous en retrouvez assez souvent dans la peau, hein, qui vient se planter. Donc, port de lunettes, vraiment, vraiment plus que recommandé, hein, obligatoire. Alors, elles existent soit en métal acier comme ça, soit en acier laitonné. Donc, en acier laitonné, c'est plus doux. Je ne me sers de ces brosses-là que pour décaper exclusivement de la tôle, de l'acier recouverte de peinture. Je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer. Mais je ne vais pas utiliser ça sur du bois, sauf si vraiment vous voulez texturer quelque chose ou faire un truc particulier. Mais globalement, pas sur du bois. Et je ne l'utilise pas non plus sur des laitons, bien évidemment, puisque ça arrache très, très, très fortement. Sur du bois, si je veux décaper, je vais utiliser ce genre de choses. Alors, il en existe des tas de modèles, des tas de sortes. Ça, pour perceuse. Ce genre d'outil, pour de l'outillage Bosch, un peu moins conventionnel, mais c'est des lamelles, pareil. Ça existe en grains équivalent 40, 60, 80, 120. Et ça va permettre d'aller dans des zones plus difficiles. Ça va permettre de décaper de la peinture sur du bois. Ça va permettre d'aller dans le contrefort des lattes. Ça va permettre de nettoyer un petit peu tout ce qu'on veut. Inconvénient de ce genre de brosse, c'est un consommable qui coûte relativement cher et qui s'use très vite. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient du truc. Donc, je les utilise relativement peu. La plupart des décapages, nous les faisons avec ce genre de brosse-là. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est la brosse de base qu'on utilise, nous, au quotidien. C'est 100 mm. On en consomme, en général, une pour une mâle. Ou une pour deux mâles, au mieux. Lorsqu'on a des vieilles mâles, par exemple... Alors, sur une Vuitton, évidemment, on utilise très peu. Donc, vous en faites 10 mâles. Mais je parle des mâles classiques, avec beaucoup d'acier, avec beaucoup de brossage. Donc ça, pourquoi j'achète celles-là précisément ? Parce qu'elles ont un embout hexagonal et par rond. Et donc, toujours sur ma petite perceuse, je vais pouvoir fermer le mandrin presque à la main. Et ça ne me demande pas d'effort. Voilà. J'utilise ce genre de brosse, toujours dans un sens de rotation identique. Je ne change jamais la rotation de ces brosses-là. Parce que je veux que le poil soit légèrement courbe dans un sens. Et donc, je vais toujours, toujours utiliser... Alors, personnellement, moi, je suis droitier. Donc, je tiens la machine comme ça. Et je fais tourner la brosse dans ce sens-là. Mais je ne changerai jamais de sens de rotation de cette brosse-là. Pour éviter que les poils se barrent. Donc, jamais changer de sens d'orientation. Et toujours utiliser, sans faire de grands mouvements. Mais en posant et en décapant doucement, petit à petit. Éventuellement, de temps en temps, si le support que vous avez... Imaginez que ce soit une planche qui est comme ça. En général, on brosse comme ça. Mais il peut arriver, dans certains cas, que ça puisse être intéressant de brosser de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va venir sur le côté, comme ça. Pour effleurer et enlever un peu plus de matière, dans certains cas. Ou ne pas attaquer. Ces brosses-là, elles sont aussi très très bien pour texturer du bois. Pour attaquer et texturer du bois. Elles ne sont pas utilisées sur autre chose. Donc, acier, laiton, alu, bois. C'est tout. Ensuite, et ça, si vous voulez... Alors, je ne sais pas s'y mettre des grains dessus. Mais on va dire que c'est l'équivalent d'un grain 80-60. En gros, c'est le gros grain. Ici, on va utiliser aussi ça. Toujours avec un embout hexagonal. Toujours avec une dimension de 100 mm. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les 50 ou les 75 mm. Donc, j'insiste, moi, pour toujours commander du 100. Si je pouvais, je commanderais même encore un peu plus grand. Je pense d'ailleurs que le fait d'avoir du 100 donne une vitesse au bout des poils qui est supérieure par rapport à 1,50. À rotation constante de la machine, bien évidemment. Donc ici, on est dans une brosse bleue. Le bleu, c'est l'équivalent du 120 ou du 220. Enfin, ça décape beaucoup moins. J'utilise cette brosse pour enlever les traces de celle-ci. Donc, celle-là va laisser des traces sur l'acier, par exemple. Avec ça, j'arrive à enlever une grosse partie des traces. Mais bien évidemment, ça ne reste que du brossage. On n'est pas encore en polissage. Tout ça, ce n'est pas du polissage. Ça, c'est vraiment du brossage. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Le 17 juin à 17h45, dans l'émission La vie des objets, vous me voyez utiliser ces deux brosses sur une malle que nous a confiée Julien Cohen, un des acheteurs. Il nous a confié trois mâles Moana à restaurer. Et donc, vous verrez la première le 17 juin à 17h45. Ensuite, ce que j'utilise comme brosse au quotidien, j'utilise ce genre de brosse. Là, c'est une grosse brosse nylon. Pour vous montrer la taille par rapport à la perceuse. Ça, c'est très gros. Celle-ci, je l'utilise sur des visseuses. Et pas sur une perceuse, mais sur des visseuses à batterie. Et je m'en sers pour faire le polissage final de la malle, le lustrage. C'est-à-dire que je vais lustrer le bois, la toile, le laiton. Je vais absolument tout lustrer avec ça. Et la touche finale, ça sera simplement le nettoyage, le tout dernier nettoyage final du laiton, pour enlever toutes les traces. Mais là, je vais pouvoir lustrer. Vous pouvez lustrer du bois, vous pouvez lustrer une peinture, vous pouvez lustrer toutes sortes de choses. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je fabrique de la toile cirée. J'enduis, que j'utilise de la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau, des machins, des cires, des bidules. Pop ! À la fin, je lustre toujours, ce qui va vous donner un aspect satiné. Ensuite, on va utiliser beaucoup aussi ce genre de choses. Donc ça, c'est une brosse de finition aussi, pour satiner, mais exclusivement du bois. Voilà. Donc ça, c'est si vous faites une malle bois. Vous prenez une malle bombée, vous enlevez la toile et vous avez une malle bois, vous poncez, vous mettez par exemple de la teinte, puis après de la cire, vous vous l'illustrez. Hop ! Parfait ! C'est de la laine. Et ça, c'est parfait. Le seul inconvénient, c'est du Warcraft, je crois, ou je ne sais pas quoi. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut un axe. Et puis sinon, on utilise aussi beaucoup ce genre de choses. Donc ça, ce sont du coton cousu. Et les brosses en coton cousu, nous, on utilise à peu près 4 tailles. Les grosses qui sont comme ça, qui sont sur les bancs de polissage, de façon à polir les pièces métalliques, pour faire du polyméreur d'alu, du cuivre, du laiton, des choses comme ça. Voir même de l'acier. Mais enfin, polir de l'acier, c'est à la mode, mais je ne comprends pas trop l'intérêt. Je trouve que c'est très bien si c'est brut. Vous avez ensuite des tailles comme ça qui peuvent servir aussi sur perceuses. Vous avez une taille intermédiaire qui est à peu près grande comme ça, qui peut aussi servir sur des petites perceuses, comme celle que je vous ai montré là. Et puis après, ce qu'on utilise, nous, beaucoup, 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 mais alors là, en quantité industrielle, je les commande en Chine par 1000, ou par 5000, ce sont des petites brosses, la même chose, avec ou sans directement la tige. Et là, je vais l'utiliser sur des machines du type Dremel. Ça m'énerve de dire Dremel, parce qu'il n'y a pas que Dremel, mais tout le monde comprend Dremel, mini perceuses, on ne voit pas bien. Mais en gros, c'est de l'outillage de dentiste, et ça sert à faire du polissage de petites choses. Je vais polir le laiton d'une boîte à bijoux, je vais polir l'interstice sur une serrure, je vais polir des choses comme ça. Donc ça, c'est les mini-mini. Et j'ai un petit peu moins que mini, c'est-à-dire 50 mm, et les 50 mm en coton cousu, celles-ci, je les utilise sur Movix. Donc le Movix est un outil avec un flexible qui a une puissance quand même supérieure à tout ce qu'on peut trouver chez Dremel et autres, et qui surtout est capable de travailler pendant des heures. Vous prenez une Dremel ou une mini perceuse Hilda, ou les mini perceuses Bosch, enfin tout ce que vous voulez. En règle générale, au bout de, je ne sais pas moi, une heure, une heure et demie de travail, c'est chaud, vous ne pouvez pas travailler aussi longtemps avec des machines comme ça, sans les faire cramer complètement, ce n'est pas prévu pour. Une Movix, il m'est déjà arrivé de polir pendant 4 heures, 4 heures et demie d'affilée. Du moment que vous n'insistez pas trop et que vous ne forcez pas trop le flexible, la machine suit. et donc j'ai déjà poussé des sessions de 25 heures de polissage en 3 jours, sans que rien ne lâche et que ça fonctionne. Et c'est une machine que j'ai depuis, je ne sais pas, 5-6 ans, et qui fonctionne parfaitement bien. Donc c'est d'autres solutions qui sont un peu plus professionnelles, sachant encore une fois que vous, amateur, si vous avez à polir quelque chose, vous n'en avez rien à fiche de faire 8 heures d'affilée. Moi j'ai un délai, j'ai une rentabilité à avoir. Vous pouvez, et prenez le temps, profitez-en, ça vous évitera d'avoir mal au dos, ça vous évitera de... Faites 2 heures, allez faire autre chose, allez boire un verre, allez regarder un film, faites 2 heures ensuite, etc. Prenez votre temps. Moi je prends mon temps, mais je prends mon temps en faisant ça, et même en faisant comme ça, la plupart du temps, si vous voulez, je ne passe pas 4 heures de polissage d'affilée, ça m'est arrivé de temps en temps, mais la plupart du temps, je fais 2 heures, maxi, je vais faire autre chose, d'où la nécessité, si vous voulez, pour nous, d'avoir souvent 5, 6, 7 chantiers en même temps, de façon à pouvoir, je dirais, répartir les plaisirs et faire un petit peu autre chose. Voilà, j'espère que cette petite info minute sur les brosses vous aura, vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, et à une prochaine fois. et à une prochaine fois, avec deux minutes avec deux minutes, je vais te faire un peu, c'est mieux. – Sous-titrage FR 2021